Salut, salut, chers abonnés de la chaîne Voyager dans l'Allemagne. Comme vous pouvez le savoir, il y a des lumières qui sont derrière moi. Donc aujourd'hui, je suis sorti pour voir comment est-ce que la fête de Noël est en train d'être fêtée ici en Allemagne. Comme vous pouvez le savoir, l'Allemagne, c'est un pays chrétien. Et là, ici en Allemagne, on fête toujours Noël. Noël, c'est une fête qui est vraiment connue ici en Allemagne. Si vous connaissez l'histoire de l'Allemagne, vous allez savoir que c'est vraiment une fête qui est connue. Donc, ceux qui sont en Allemagne, ici, je vous invite vraiment à sortir, aller voir comment est-ce que la fête est en train d'être fêtée. Ne restez pas simplement dans votre maison, parce que ça fait partie également de l'échange culturel. Et vous qui êtes en train de me suivre actuellement en Afrique, partout où vous êtes, écrivez-moi dans les commentaires comment est-ce que la fête de Noël est en train d'être fêtée sur vous. Donc, allons faire maintenant un tour dans les marchés de Noël ici. On va voir comment est-ce que les choses sont. Et là, vous allez voir comment est-ce que la fête est en train d'être fêtée ici en Allemagne. C'est votre coach, Kodjojoel, vous ne perdz ? Allez, on y va, on y va, on se balade un peu, ok ? Aujourd'hui, nous sommes à Dome Rumor, nous sommes à Frankfurt et c'est l'un des marchés les plus reconnus. Ici, en Allemagne, lorsqu'on parle du marché de Noël, c'est un marché qui est vraiment très reconnu. Il y a beaucoup de touristes qui viennent chaque année pour pouvoir visiter ce marché. Mais à cause de Corona, ça a devenu difficile de pouvoir visiter le marché. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme cela se doit. Parce que normalement, s'il y avait beaucoup de monde, vous allez voir que je ne peux même pas marcher comme ça. Il y aura des gens qui vont nous visiter partout. Vous voyez, comme vous êtes en train de le voir, c'est vraiment quelque chose qui est très cool. Vous voyez comment les Allemands décorrent leurs arbres, décorrent leurs maisons, décorrent tout. Lorsqu'il s'agit de Noël, les Allemands ne blaguent pas avec cela. Vous allez voir que là, ce sont des enfants qui sont en train de monter sur le cheval. Vous voyez, et c'est vraiment très joli à voir. Mais vous voyez comment c'est joli, les enfants sont en train de s'amuser. Et c'est comme ça, les enfants sont en train de fêter de Noël. Normalement, s'il n'y avait pas de Corona, vous allez voir que ça serait plein de craquer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas également le week-end. C'est un lundi que je suis sorti, je suis en train de vous filmer cela pour vous montrer. Pour vous montrer comment est-ce que l'Allemagne fête également Noël. Et comme vous êtes en train de me voir, actuellement ici, vous allez voir, ce sont des très petites outils. Donc avec les choses de décoration. Vous allez voir le bonheur de Papa Noël, etc. Donc maintenant, à cause de Corona, les gens sont devenus vraiment très 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 compliqué. Donc on ne peut pas s'approcher des choses comme ça si on ne veut pas acheter. Donc c'est pourquoi je n'ai pas bien 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 filmer les choses pour vous. Donc vous pouvez voir comment les choses sont en train de passer. Et là, ce que vous êtes en train de voir là-bas, c'est un bierre Garten. Tout ce qu'on connaît dans la culture allemande, lorsqu'on parle de la bière, les allemands sont le numéro un. Ils aiment vraiment boire la bière. Et comme vous pouvez le voir, c'est le Glühweinbkarten. Genoù est-ce que le Glühweinbkarten. Donc lorsqu'on parle de Noël, c'est vraiment le Glühwein. C'est vraiment un vin qui est très chaud et des gens qui boivent ensemble avec les amis. Ils sortent et s'amène à boire avec les amis. Vous allez voir les gens qui sont en train de filmer également. Parce que c'est vraiment très joli à voir et comment c'est bien découvert. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501